Igor Stravinsky qui arrive à Paris au début du XXe siècle pour cette incroyable aventure artistique singulière qui n'a pas vraiment été répétée dans l'histoire de la création musicale et artistique, les balais russes menés par Serge Diaghilev. Et donc ici nous avons le grand privilège dans une soirée, une soirée complètement folle, de pouvoir présenter ces trois balais. En effet, normalement on entend seulement le Sacre du Printemps ou l'Oiseau de Feu ou Petrouchka et là c'est comme une sorte de marathon qui va être bien sûr très éprouvant et fantastique pour les musiciens de l'orchestre, les siècles et moi-même, mais aussi pour le public de se rendre compte à travers ces trajectoires très rapides qui étaient aussi très rapides dans le temps, puisque c'est 1909 jusqu'à 1913, ces quelques années qui ont de manière décisive marqué ce jeune compositeur Stravinsky et en ont fait le colosse musical du XXe siècle naissant. Donc c'est, je crois aussi pour le public, une manière de pouvoir, à travers un concert, prendre ce tsunami musical qu'étaient les trois et que sont les trois balais d'Igor Stravinsky. Donc je pense une expérience vraiment hors du commun et c'est ça aussi le concert, c'est de vivre des choses qu'on ne peut pas vivre simplement en écoutant un disque mais en vivant tous ensemble. Il y aura deux entraques parce que vraiment ça va être un concert colossal, mais je m'en réjouis d'avance.